... On se rend compte que de plus en plus de mairies passent au zéro phyto, ça veut dire plus du tout du produit phytosanitaire. Même si aujourd'hui les cimetières ont encore la possibilité de passer des désherbants sur leur surface, aujourd'hui les mairies cherchent de plus en plus à trouver des compromis, comme la flamme, la vapeur, la binette, mais ce sont des techniques qui ont des limites. Et l'enherbement est une nouvelle technique qui permet de pallier à tous ces inconvénients. On a depuis quelques temps mis en place, parce qu'on a eu des demandes au niveau de la sélection, pour trouver des mélanges qui s'adapteraient pour la végétalisation de zones difficiles, type talus, trottoirs déjà gravillonnés et allées de cimetières. On n'est pas dans la pelouse, on est dans la végétalisation. On enherbe pour moins les herber, c'est-à-dire qu'on veut quelque chose qui soit homogène, qui s'adapte au sol difficile, pour donner quelque chose qui ne soit pas une pelouse de terrain de foot, mais quelque chose qui soit une végétalisation verte. En fait, on va remplacer un sol nu par un sol qui est déjà bien enherbé, et qui va empêcher toutes mauvaises herbes de venir s'installer. La micro-liserne est intéressante, parce qu'elle est très colonisatrice, ce qui fait qu'en bout de quelques mois, le maillage de la micro-liserne sera tel que les mots herbes auront beaucoup de mal à s'installer. Alors, cimetières de Pugéville, comme beaucoup de cimetières, sont des allées qui sont des allées compactées, qui ont été gravillonnées en général, donc qui sont minérales. Ce qu'il faut d'abord au départ, c'est essayer d'assouplir les quelques centimètres supérieurs, de façon à ce que la graine trouve quand même un confort pour se développer. Et ensuite, on va l'aider en amenant un peu de matière organique, et puis ensuite l'eau. Et la fréquence d'arrosage est importante, parce que la graine va gonfler avec l'eau, faire son premier brin, et ensuite développer son système racinaire. Et le système racinaire est hyper important, parce qu'il faut qu'il soit assez solide, assez fort, assez profond, pour que la plante suffise d'elle-même avec peu de choses, en fait. Ce qu'on attend comme résultat pour la mairie de Pugéville, c'est un gain de coût par rapport au travail des employés, qu'on passe à peu près deux à trois fois par an, avec 17 employés, pour pouvoir désherber l'ensemble du cimetière. Après, ça a été une image, une image de bien-être à cet endroit, reposante. Un végétal, c'est plus agréable, c'est vivant. Mon rôle va être un travail d'accompagnement. Semer dans du gravier ou dans des conditions difficiles mérite une certaine technique, et les jardiniers des collectivités n'ont pas cette notion-là. Et donc, je suis là pour les accompagner et les aider dans l'entretien de leur cimetière. On a décidé de faire simplement cette première partie de cimetière, c'est une expérimentation, mais si ça donne vraiment une belle image, l'ensemble du cimetière sera fait comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada